... Plus d'un siècle d'existence a été nécessaire pour édifier la CGT que nous connaissons aujourd'hui. Cette histoire est ponctuée de congrès, instants décisifs où l'avenir de la Confédération s'est souvent joué. ... Un congrès pour quoi faire ? Drôle de question alors que le 50e congrès bat son plein. Plongeant ses racines dans le fonctionnement des assemblées parlementaires, la forme congrès a été finalement adoptée par le mouvement ouvrier. Enrichie de l'expérience de l'Association internationale du travail et des délégations aux expositions universelles, le premier congrès ouvrier de France se réunit à Paris en 1876. La concentration est à l'œuvre. Les chambres syndicales se rassemblent en union, bientôt en fédération. En 1895, la Confédération générale du travail est fondée. A chaque étape, un congrès décide et impulse des orientations. Au fil du temps, le congrès devient un élément très important de la vie syndicale. Sa forme a peu évolué. La convocation, le déroulement, les procédures de vote sont similaires aux règles fixées un siècle plus tôt. Un congrès, à quoi ça sert ? Un congrès est un temps fort de la vie syndicale. Sa préparation est l'occasion de débattre à tous les échelons de la Confédération. Sa périodicité diminue ou renforce le rôle des organes exécutifs. Un congrès est un temps de partage. C'est un lieu d'échange, d'expérience pour des militants d'horizons professionnels et géographiques divers. La présence de délégations étrangères marque la solidarité internationale. Théâtre, concerts, expositions, le congrès est l'occasion pour les congressistes de découvrir de grandes œuvres. Un congrès est un temps d'expression. A l'origine, chaque syndicat pouvait envoyer un représentant au congrès fédéral. Vérifier les mandats prenait souvent plus d'une journée. Pour la bonne tenue des débats, le nombre de délégués est progressivement limité. En 1936, un délégué peut représenter jusqu'à 10 syndicats. En 1946, il y a un délégué par tranche de 5 000 syndiqués. En 1955, ce système est délaissé. Désormais, le Comité confédéral national fixe les modalités de désignation. Les fédérations, en accord avec les unions départementales depuis 1995, organisent les désignations. A partir de 1963, la représentation des retraités est assurée. Qui sont les délégués au congrès ? D'abord des hommes. La part des femmes, longtemps comprises entre 10 et 15%, dépasse les 20% depuis 1975, avec un pic à 35% au 49e congrès. Inférieure à 35 ans jusqu'en 1955, la moyenne d'âge oscille ensuite entre 35 et 38 ans jusqu'en 1982. Depuis, l'âge moyen a grimpé jusqu'à atteindre 45 ans au 48e congrès. Longtemps majoritaires, les délégués ouvriers passent sous la barre des 50% en 1978. Le recul se poursuit, si bien que depuis 1985, la répartition socioprofessionnelle entre ouvriers, employés et encadrement se décompose en trois tiers équilibrés. Un congrès est un temps de décision. A l'origine, le vote est égalitaire. Chaque syndicat détient une voix, quel que soit son nombre d'adhérents. En 1923, l'effectif du syndicat est retenu pour fixer le nombre de voix. Pour limiter le poids des organisations numériquement les plus importantes, le principe de la proportionnelle proportionnée est adopté. Plus le nombre de syndiqués augmente, moins le syndicat obtient de voix en proportion. En 1946, ce système est abandonné. La proportionnelle intégrale accorde autant de voix que de syndiqués. Gardien des statuts, le congrès peut modifier l'équilibre entre les échelons de la Confédération. En 1902, la double affiliation professionnelle et interprofessionnelle s'impose. Les deux fédérations à l'origine de la CGT, celle des syndicats et celle des bourses du travail, deviennent deux sections dont les représentants forment le comité confédéral. Celui-ci désigne un bureau et un secrétaire général. En 1908, les organisations de métiers doivent se fondre dans les fédérations d'industrie. Ce mouvement s'achève en 1918. Les fédérations d'industrie et les unions départementales composent alors un comité confédéral national qui choisit les membres du bureau confédéral et de la commission administrative. A partir de 1969, le congrès devient un temps d'élection. Il élit la commission exécutive parmi laquelle le comité confédéral national désigne les membres du bureau confédéral. Si la forme et les fonctions du congrès confédéral ont peu évolué dans le temps, il n'en va pas de même pour le fond. Lieu d'expression et de décision, le congrès détermine l'orientation de la CGT. Quelques congrès, par leur déroulement ou par les décisions adoptées, ont durablement marqué l'histoire de la CGT. Retour sur cinq congrès incontournables. En 1886, une fédération nationale des syndicats est créée pour rassembler les fédérations professionnelles. En 1892, en réaction à sa subordination politique, les Bourses du Travail fondent leur propre organisation, la Fédération nationale des Bourses du Travail. Un fort courant unitaire s'exprime chez les militants. En 1895, il aboutit à la tenue d'un congrès commun à Limoges, où est fondée la CGT. Le débat sur les rapports aux partis politiques et à l'État parcourt la CGT depuis ses origines. Mais en 1905, avec la création de la SFIO, il prend une acuité particulière. Une résolution, la célèbre charte d'Amiens, est adoptée par le congrès de 1906. Elle réaffirme l'indépendance du syndicalisme à l'égard de l'État et des partis politiques. Elle précise que la CGT assume une double besogne, elle œuvre au quotidien pour améliorer la condition ouvrière et elle prépare l'émancipation intégrale des travailleurs par la grève générale. Unité, gage de puissance et d'efficacité dans les mobilisations, ce mot a souvent accompagné les congrès. Le plus marquant est sans aucun doute le congrès de 1936. En février 1934, les émeutes de ligues d'extrême droite provoquent un sursaut républicain. Face au danger fasciste, le mouvement ouvrier resserre ses rangs. L'unité politique est réalisée en 1935, avec l'alliance électorale conclue entre SFIO, PCF et Radicaux, puis avec la création du Rassemblement populaire. En 1936, la réunification syndicale aboutit. La CGT et la CGTU, séparées depuis 1922, se retrouvent. Le front populaire doublé de grève puissante et d'une ruée syndicale fait aboutir d'importantes revendications. Et nous obtenons les contrats collectifs, les délégués ouvriers, les 40 heures, 15 jours de congés payés pour tout le monde ! Ce triomphe est de courte durée. L'exclusion des communistes, après le traité de non-agression germano-soviétique, divise à nouveau la CGT. Les militants subissent une dure vague de répression. Syndicat de tous les salariés, la CGT tient compte de la diversité du monde du travail. Immigrés, jeunes, employés ou personnels d'encadrement, leur syndicalisation et leur revendication ont fait l'objet d'une attention particulière, comme celle des femmes salariées. Durant les années 1960, la CGT se préoccupe tout spécialement de ces catégories. Preuve de cet intérêt, le Congrès de 1963 tient compte des conséquences du fordisme et de la mécanisation. Décision est prise de relancer l'UGIC, organisation spécifique des ingénieurs et des cadres, créée en 1948, pour répondre à la place croissante que prennent ces travailleurs dans l'entreprise et dans les luttes. La consécration intervient au Congrès de 1969. L'UGIC devient l'UGICT, avec l'ajout des techniciens, et elle est désormais reconnue dans les statuts confédéraux. Depuis le début des années 1970, 20 années de crise économique et sociale ont durement frappé le syndicalisme. L'éclatement du salariat, la chute de l'Union soviétique, la mondialisation interpellent la CGT sur ses buts et ses moyens. Le Congrès de 1995 poursuit le travail de redéploiement de l'organisation dans les pas des actions menées depuis 1982, pour consolider les syndicats locaux et les unions locales. C'est ce Congrès de 1995 qui abandonne l'objectif établi dans la formulation originaire de suppression de l'exploitation capitaliste pour celui de la construction d'une société solidaire, démocratique, de justice, d'égalité et de liberté. Une page se tourne. Pour diversifier son implantation syndicale et obtenir des avancées revendicatives, la CGT, qui continue de s'affirmer syndicat de classe, cherche désormais de nouvelles voies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...